Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on essaie de regrouper les questions après, sauf si quelqu'un est très précise sur votre exposé. Alors, si personne n'a de questions précises sur l'exposé de M. Jarassé… Une toute petite question, M. Francfort. J'avais une toute petite question sur les vitraux qui ont été détruits pendant un attentat. Mais on ne voit pas de lumière sortir… Parce que là, il y a quand même un verre blanc classique. Ah oui, oui, oui. Mais on ne voit pas de lumière traversée dans vos photos. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui obture la venue de la lumière ? Oui, pour la lumière génitale, oui, tout à fait. Tout à fait, la lumière… Mais je ne crois pas qu'il n'y ait jamais eu de vitraux comme on peut les imaginer dans un édifice Art Nouveau, si vous voulez. Non, non. Dans les quelques archives que l'on peut avoir, il n'y est pas du tout prévu de vitraux décorés, même colorés. On a simplement des verrières. Il ne faut pas oublier que cette synagogue est construite à l'économie et que Hector Guimard se vante de construire pas cher. En béton-pierre, c'est même pas vendre la pierre. En béton-pierre, une sorte d'imitation. Et avec une part des ferronneries, des éléments de mobilier standardisés. Tout cela pour, évidemment, baisser le coût de l'édifice. Donc, c'est presque un paradoxe, si vous voulez, qu'une des synagogues les plus célèbres soit en même temps, peut-être, une synagogue faite un peu à l'économie par rapport à la synagogue de la rue de la Victoire, qui a coûté 2 millions de francs or de l'époque en 1870. Vous voyez, c'est complètement disproportionné. Merci beaucoup. Nous allons tenter le duplex immédiatement avec le Banat, avec la Roumanie, avec M. le professeur Victor Neumann, qui doit être à Timisoara. Victor, est-ce que vous êtes là ? Nous sommes 80, donc je ne vois pas tous les noms. On avait fait un essai tout à l'heure avec M. Neumann. Est-ce qu'il est bien là ? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Bien sûr, nous ne sommes que dans l'Europe orientale centrale, ici, avec quelques particularités en ce qui concerne l'architecture synagogueale et la vie des Juifs, pas seulement de Timisoara, mais de la région du Banat, qu'elle se trouve entre, en histoire, bien sûr, entre les influences ottomans et les influences habsbourgeois. Il n'y a que beaucoup d'éléments très intéressants. Cette année marque le 160e anniversaire de l'architecte Lipot Baumpon, le plus prolifique architecte des synagogues de l'Europe, d'abord la Seconde Guerre mondiale. Il est décédé en 1932. Cette année, sa vie et son travail sont au centre du projet Rediscover Jewish Heritage, financé par l'Union européenne. Un réseau de neuf villes dans huit pays coopérant sur les moyens de révéler et de promouvoir leur histoire juive souvent cachée. Plus tôt cette année, des représentants de trois villes, partenaires, Timisoara Roumanie, Suboditsa Serbi et Sege d'Hongrie, se sont rencontrés à Timisoara, une ville où Baumpon a été très active à la fin du 19e siècle et au commencement du 20e siècle. Le premier bâtiment qu'il a conçu à Timisoara était la synagogue du district fabrique de Timisoara. C'est un district industriel construit en 18e siècle et la synagogue a été construite, après son projet, entre 1897 et 1899. Le tissu se trouve aujourd'hui dans un état dangereusement délabré, fermé. Si vous avez la possibilité de poser les photographies sur l'écran, je vous en prie, Didier, tu m'écoutes ? Oui, oui, oui. Aujourd'hui, on se trouve dans un état dangereusement délabré, la synagogue de fabrique de Timisoara, fermée au public. Il est toujours magnifique, l'un des plus distinctifs et originaux bâtiments de la ville. Nous espérons que c'est possible une restauration parmi la mairie de la ville de Timisoara parce que c'est un bâtiment pas seulement représentatif pour l'architecture juive, mais aussi pour l'architecture de la ville de Timisoara. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada